coucou à toutes alors nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise les effets marbrés donc je vais vous montrer de deux façons donc pour ça je vais utiliser le betty de chez ongles accès le aura de ongles 24 le little bird ongles accès lil cupcake toujours ongles accès et le valentina pareil ongles accès donc pour ça je vais prendre un pinceau moi c'est un vieux pinceau qui me sert à poser mes couleurs et à les étaler sur ma palette donc c'est parti donc je vais vous montrer les deux façons de faire le marbré donc je vais poser une première couleur ici et juste à côté donc le premier marbré on va venir poser les couleurs en général je fais du plus foncé au plus clair mais après vous pouvez très bien faire foncé clair pailleté blanc remettre un foncé derrière c'est vous qui choisissez donc sur un côté de la palette je vais venir mettre les gouttes les unes dans les autres et de l'autre côté juste à côté je vais venir les poser les unes à côté des autres donc ensuite avec mon doux ting je vais venir faire des petits crabouillages voilà comme ceci et de l'autre côté pareil donc il faut de façon à ce que les couleurs ne se mélangent pas tout à fait mais qui vous reste un effet marbré un peu comme on faisait à l'époque dans les bocaux qu'on mettait de l'eau et qu'on posait nos vernis donc ensuite une fois que j'ai fait ceci avec mon pinceau je vais venir récupérer la couleur je vais bien poser mon pinceau à plat et puis je vais venir récupérer de la couleur petit à petit de façon à ce que mon pinceau passe en dessous des vernis qui puisse se poser sur le pinceau donc et je vais venir les poser tout doucement sur ma capsule et je vais descendre mon pinceau très légèrement en faisant des petits des petits zigzags en faisant un effet de tremblement et si j'en ai pas assez je recommence voilà donc sur ces modèles là je vais vous montrer sur un marbré sur toute la capsule et on va faire pareil sur l'autre capsule on va remplir le marbré avec l'autre version que je vous ai fait voir de des petites gouttes de vernis les poser les uns à côté des autres donc et je vais recommencer avec l'autre capsule donc j'aurai suis mon pinceau est pareil je viens récupérer ma matière que je viens déposer sur ma capsule donc une fois que j'ai posé ma matière je laisse un petit peu le semi couler parce qu'il est quand même mis en en petite couche un peu pas trop épaisse faut faire attention de justement que ça soit pas trop épais je laisse couler et ensuite avec un liner je vais venir combler les petits trous qui auraient sur les côtés ou sur lequel il n'y aurait pas eu de matière donc et aussi avec votre liner si vous trouvez que c'est pas assez marbré rien ne vous empêche de revenir dessus et de refaire des petits effets marbrés avec votre liner et j'ai refait pour vous faire la même chose avec la deuxième capsule. Donc et ensuite, avant de catalyser, ce que je vais faire, c'est que je vais pencher soit l'ongle de ma cliente ou le bout de la capsule. Comme ceci, je vais poser le bout sur le sopalin pour, s'il y a un excès de couleur, que ça puisse baver directement sur le sopalin. Donc aussi, avant de catalyser, très important, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon liner et je vais venir en fait défaire les petites bulles qui auraient pu se faire dans mon marbré. Ces petites bulles, pourquoi il faut les percer, les enlever ? Parce que quand vous allez catalyser, ça va vous faire des petits trous et ça ne fera pas quelque chose de bien lisse, net. Donc avec mon liner, je viens mettre le bout de mon liner dans la petite bulle et puis je l'étire un petit peu de façon à ce qu'elle perce en fait. Donc il y a une fois que j'ai fini ça, là par contre, je catalyse 60 secondes. Donc maintenant, je vais vous faire voir un autre effet marbré. Cette fois-ci, ça ne sera pas sur toute la capsule, mais sur une moitié de la capsule. Donc pour ça, je vais mettre une couche de vernis blanc. Donc après, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets du blanc, mais voilà. C'est vous qui choisissez la couleur que vous voulez mettre, mais il faudra que ça soit toujours plus clair que le marbré que vous allez faire de façon à ce qu'il puisse ressortir. Ou au contraire, si vous voulez mettre une couleur plus foncée derrière, il faudra que votre marbré soit beaucoup plus clair que la couleur de fond qui, elle, sera foncée. Donc là, je refais les mêmes étapes. Je pose mes gouttes de semis. Donc là, je vais mettre une petite couche, une petite goutte, pardon, de doré pour changer un petit peu, pour qu'il y ait un petit effet pailleté à l'intérieur. Donc là, pareil, je viens donc avec mon dooting mélanger les couleurs, avec mon pinceau récupérer la matière. Donc voilà, hop. Et puis là, je vais venir la déposer à l'endroit souhaité. Donc je vais commencer par le haut et puis je vais descendre petit à petit. Pareil, toujours avec ce petit tremblement, ce petit mouvement de zigzag, de façon à ce que la matière puisse redescendre sur ma capsule. Donc voilà. Donc ensuite, s'il me reste de la matière, je peux toujours en reprendre et en redéposer. Par exemple, là, sur le bas, je vois qu'il n'y avait pas assez de foncée. Ça partait vraiment trop clair. Je voulais une petite touche de foncée vers le bas. Donc j'ai repris un peu de matière que j'ai posée sur le côté en bas. Et puis ensuite, soit je laisse comme ça et je catalise, soit je viens refaire des petits mouvements, je viens l'éparpiller. Voilà. Après, c'est selon vos envies et votre créativité. Et ensuite, je vérifie qu'il n'y a pas de bulle. Si ce n'est pas le cas, je peux catalyser. Donc ensuite, je reprends mes deux premiers marbrés que j'ai fait au début et je vais venir soit mettre une couche de mat, soit mettre une finition gloss. C'est vous qui voyez. Donc moi, là, je vais mettre la Supra Shine de chez Ongles Accès. Franchement, au bout d'un mois, le vernis est toujours aussi brillant. Enfin, le semis est toujours aussi brillant. Franchement, j'en suis très, très contente. Donc, je vais vous faire cette capsule en mat. Comme ça, vous aurez un effet brillant, un effet mat. Et puis moi, pour présentation de mes nail art auprès de mes clientes, au moins, elles auront les deux effets. Donc, et ensuite, je reprends ma dernière capsule et je vais venir lui rajouter des petites paillettes de chaque côté du marbré. Donc, vu que j'ai fait un effet marbré en violet, je vais venir prendre des petites paillettes violettes. Donc, pour ça, je vais prendre mon liner. Je vais prendre du gel de base. Vous pouvez prendre une finition, c'est vous qui voyez. Et je vais venir en mettre de chaque côté, là où je veux que mes paillettes soient. Puis, avec mon liner, je vais venir récupérer des paillettes et les poser à cet endroit-là. Et ensuite, je catalyserai. Donc, et pareil pour la dernière capsule, une couche de finition, on catalyse et ça sera fini. Donc, et voilà, c'est fini pour les effets marbrés. Donc, je vous ai mis aussi d'autres effets que j'ai réalisés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, me mettre un petit commentaire et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501